hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto carte de naissance on a fait il y a quelques jours la petite carte version fille donc c'était celle ci voilà que je vous ai proposé en forme de fleur et là on va faire une version garçon en forme d'ourson voilà j'avais envie de faire des petites cartes un peu qui change un petit peu original au niveau de la forme donc j'ai tout simplement cherché un gabarit un comme pour la fleur sur google et j'ai trouvé ce petit ourson qui me paraissait très mignon et qui était déjà proposé voilà avec un petit cercle au centre donc comme pour la fleur à chaque fois j'imprime en deux ou trois exemplaires et je viens récupérer tous les morceaux donc son petit bidon pour pouvoir le faire dans une autre dans un autre papier de couleur son petit nez les petits intérieurs de l'oreille voilà comme ceci et après je me suis même amusé à venir découper ses petits yeux et son petit nez comme ceci pour pouvoir les faire en noir pour qu'ils ressortent voilà tout bêtement donc j'imprime je découpe et je crée mon petit gabarit donc pour cette pour cette petite carte je l'ai pas dit je vais la réaliser pareil avec la collection un air de poupon de la fée du scrap donc j'ai découpé dans un des papiers alors celui ci il s'appelle body vert on a des petits body dessus dans le bon sens c'est mieux je n'ai pas fait attention quand j'ai découpé mais bon c'est pas gênant ça se voit pas trop donc ce sont des petits body j'ai fait le museau et les oreilles dans le vert un petit peu plus clair donc le papier avec les nuages dessus donc ça va donner ça on a les petits yeux je ferai un petit point blanc je pense dedans pour les rendre un petit peu moins pour qu'il ait l'air plus gentil mon petit nounours et donc la petite partie du nez donc pour commencer je vais déjà coller tout ça il me faut mes ciseaux alors j'ai du bazar de partout parce que j'ai déjà filmé un autre projet voilà mon petit ciseau et il me faudrait mon autre scotch là celui-là il est trop gros c'est pas le bon j'ai perdu mon scotch ah bon 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 qu'est ce que j'en ai fait mon double face bon c'est pas grave de toute façon là c'est des petites parties donc je peux les mettre avec le petit fin on va faire avec celui là et puis je vais chercher où est ce que j'ai bien pu cacher l'autre je vous dis pas autour de moi vous pouvez pas voir autour mais alors ici le bureau il est plein et là la table la grande table où je je scrappe elle est recouverte aussi de bazar j'ai préparé des choses pour pour vous filmer des tutos et du coup j'en ai un peu de partout hop donc je vais déjà lui mettre ses petites oreilles pour qu'il commence à avoir une petite tête d'ourson hop là je vais prendre un stylo gel blanche d'en avoir un quelque part je vais essayer de lui faire un peu une un petit centre de l'oeil blanc à mon petit nounours voilà il aura l'air un petit peu plus sympathique parce que s'il a des yeux tout noir il fait pas très gentil pour une carte de naissance c'est dommage si d'un ours il fait peur hop là alors j'ai retrouvé je vais couper deux secondes j'ai recrouvé mon recrouvé comme les enfants j'ai recrouvé le scotch hop donc je vais positionner son petit nez un petit bout avec le scotch fin pour lui faire tenir ici parce que l'avantage c'est qu'il est vraiment très fin celui là c'est bien pratique pour les petites choses pour les toutes petites choses hop là et hop je rabat l'intérieur pour pas que ça dépasse le scotch voilà je vais lui coller son petit nez ses petits yeux je les laisse tranquille vu que j'ai mis le stylo gel je vais le laisser sécher tranquillou là on a son petit bidou je me demande si je ferais pas ouais je vais faire comme pour la première je vais mettre un petit bout de dentelle dessous alors ma dentelle j'ai bien aimé cet effet un peu tout doux un peu cocooning de la dentelle alors où est ce que j'ai découpé hier hop ici je vais découper grossièrement autour et je viendrai redécouper proprement ensuite bon je vais couper jusqu'au bout le reste ça pourra servir peut-être sur une autre créa j'ai envie de mettre de la dentelle alors je vais juste venir mettre hop du scotch derrière mon petit bidou pour que il puisse se coller à la dentelle à plat alors vous l'avez vu ce sont des tutos simples et rapides mais ça donne des petites idées moi j'aime bien faire des petites cartes puis alors pour une naissance voilà c'est vraiment un moment où on peut s'amuser à faire des choses un petit peu enfantine et mignonnette quoi hop alors je vais essayer de le positionner à l'endroit où j'ai un peu les fleurs autour voilà comme ceci et je vais venir découper autour comme je les fais pour la première et puis après je reprendrai plus nette si je vois que je me suis trop éloigné un moment je viendrai recoupé donc là je vais carrément venir jusqu'au bout hop juste histoire de dégrossir et non avoir moins qui me gêne pour couper et là je reprends mon ovale parce que là on n'est pas vrai on n'est pas sur un cercle mais plus sur de l'ovale alors j'essaie d'aller doucement parce que hier j'ai fait vite et après c'était pas joli hop hop là donc là c'est un petit peu trop large c'est ce que je vous disais tout à l'heure je vais le positionner à chaque fois pour voir si ça me va au niveau de la hauteur à plat je veux pas que ça monte jusqu'à son nez quoi voilà là on est nickel non il est trop large ici voilà ça lui fait un petit tablier même on dirait c'est rigolo allez je jette les toutes petites chutes et on va passer à la partie déco donc je vous l'ai dit ça sera une carte petit garçon donc je me surfais comme pour la première une petite étiquette oups voilà c'est un garçon pour les tampons que j'ai utilisé bah pareil la planche l'annonce avec le texte c'est un garçon et pour ce qui est de la déco j'ai pris la maman renard le petit landau et deux petits feuillages donc ça c'était le feuillage de janvier je crois c'est un tampon non monté de la fée et les petits renards et le petit landau j'ai même pas fait ce print ils sont sur la même planche c'est la planche poussette voilà pour celle que ça intéresse donc dans l'idée je voulais faire un petit montage comme ça avec maman renard qui regarde son tout petit bébé et qui fait un câlin à son aîné parce qu'il est plus grand il est grand quand même voilà comme ceci et le c'est un garçon par ici dans l'idée c'est ce que je vais faire donc maintenant il me reste plus qu'à venir hop mettre un petit bout de scotch qui colle bien sous mon cercle comme ça je vais le coller alors comme la carte fleur je voulais je vais pas le monter en 3d parce que du coup la mousse 3d elle va pas bien tenir sur la dentelle et vu qu'il ya déjà l'épaisseur de la dentelle il n'y a pas besoin de remettre encore une couche supplémentaire hop et puis dans les enveloppes ça évite que des fois ça s'abîme quand il ya trop de volume des fois à part si vous envoyez un enveloppe bulle mais du coup votre budget il augmente si vous devez en envoyer à 20 personnes vous allez être content de pouvoir mettre dans une enveloppe entre guillemets classique donc je le centre bien à plein n'est pas mal faites bien attention si comme moi vous avez un motif dessus pour que le motif soit dans le bon sens là j'ai les petits les petits coeurs j'ai failli d'ailleurs coller en travers je vais coller les petits yeux du nounours comme ça ce sera fait parce qu'après je vais vous zoomer pour la colorisation donc le premier petit oeil j'ai des copeaux de dentelle de partout donc dans le bon sens et j'essaye de le mettre à la même hauteur et voilà la petite tête du nounours est fait alors je vais juste souffler pour enlever tous les petits copeaux je vais pousser mon nounours je vais vous zoomer à fond au maximum et on va faire une petite colo ensemble alors déjà pour le landau moi je vais venir évider parce que je veux qu'ils aient je veux pas avoir la partie mince c'est pas le bon je vais venir enlever à l'intérieur en fait du landau je vais venir recouper cette partie là parce que je trouve que c'est pas joli d'avoir tout ce blanc à l'intérieur alors c'est pas une obligation si vous maîtrisez pas bien le cutter c'est pas choquant mais moi vous me connaissez j'ai un problème avec les bords blancs sur les découpages hormis pour les feuillages parce que du coup là ça les fait je trouve que ça les fait ressortir je laisse jamais de blanc j'aime pas mais après tout le monde fait comme il souhaite voilà ça me plaît mieux comme ça voilà voyez ça on voit mieux ça on retrouve mieux la forme du coup de du petit landau hop le cutter je le mets de côté et ben allez on va faire le petit landau je pense du coup mes petits renards je vais les faire dans un brun orangé donc le landau quelle couleur je vais le faire je vais le faire en jaune je vais prendre la fossilis d'un beurre aïe j'arrive pas à l'attraper je vais prendre celle ci et quelle autre couleur je vais lui mettre peut-être je me tâte je me tâte qu'est-ce qui irait bien dire je vais mettre un peu de violet avec j'ai envie jaune et violet ça apportera un petit peu de gaieté voilà ce que le petit les petits renards c'est un peu brun roux ça fera un petit peu plus lumineux hop on va mettre du violet et du jaune je prends mon pinceau à réservoir d'eau mon petit sepalin pour l'excédent d'eau hop c'est bon loin d'arriver hop allez on teste alors je vais faire comme d'habitude je viens apporter ma couleur je suis désolée s'il ya un peu de bruit en arrière plan comme d'hab le chantier voilà ils ont ils ont pas fait un bruit jusqu'à maintenant je les ai vu arriver donc je me suis dit je vais pas filmer tout de suite parce que généralement ils viennent pas longtemps sur le chantier on en est ils ont bien avancé donc quand même sur ça pas mal de choses donc c'est plus ils travaillent plus à l'intérieur de la maison maintenant mais là il faisait pas de bruit je me suis dit bah non ils sont juste venus apporter du matériel et dès que je me suis assis à ma table de scrap bien évidemment ils ont commencé à travailler mais bon je peux pas attendre indéfiniment non plus parce qu'il y a des jours où ils vont faire que ça ils vont travailler un quart d'heure et puis après il n'y a plus de bruit pendant une heure et puis ils reviennent ils repartent c'est un peu pénible pour pouvoir faire des choses hop donc là j'applique la couleur mais je la dilue pas beaucoup moins en tout cas pour que ça ressorte un petit peu et pour apporter un petit peu de contraste hop voilà hop je vais juste faire la petite poignée et je vais faire aussi l'intérieur donc pareil je dilue pas je veux que ça soit plus soutenu en couleur pour que ça ressorte je vais juste hop enlever le jaune refermir un peu d'eau il a du mal à amener l'eau en fait j'ai l'impression que certains pinceaux réservent leur dos au bout d'un moment plus le temps passe moins moins ils réagissent bien en fait je sais pas comment expliquer ça mais plus ça devient difficile de travailler avec parce qu'on dirait que la réaction se fait pas comme il faut je sais pas comment dire ça mais donc là j'applique sur le bord et comme d'hab je viens étirer ma couleur je vais aussi faire les petites poignées en violet par contre je vais essayer de pas trop le diluer pour qu'on les voie quand même qu'elles ressortent un petit peu comme on a le fond violet en dessous il faut qu'elle soit un petit peu plus foncée sinon on va pas voir la différence hop là alors on oublie pas celle-ci parce qu'elle fait partie de la structure et les petits trous je vais les faire en gris hop je vais prendre de l'iceprousse donc celle-ci c'est le gris que je préfère j'aime pas l'autre gris je sais plus comment il s'appelle licorie j'aime pas je trouve qu'il fait un peu marron dedans hop pareil je viens étirer donc là je choisis pas forcément le même endroit je sais qu'il faudrait normalement regarder où est l'ombre etc mais je suis pas aquarelliste je le dis à chaque fois je fais de l'aquarelle à ma façon voilà mon petit landau est terminé je vais faire mes autres colorisations et on créera notre petite carte ensemble alors j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra vous n'avez pas un million non plus donc voilà pour mes colorisations donc là pour les feuillages j'ai utilisé la salvage patina et pour les renards j'ai utilisé la rusty hinge la pique de raspberry pour les petites oreilles j'ai grisé un petit peu les parties qui sont censées être blanches et j'ai fait avec la spise marmelade le bébé renard bon j'ai pas fait gaffe il sort un petit peu proche de la couleur du landau mais c'est pas très grave enfin moi ça me choque pas donc je vais commencer par retirer mon scotch alors j'ai pas collé volontairement jusqu'en haut le feuillage puisqu'il va dépasser un petit peu donc pour éviter que ça vienne se coller dans la dentelle et que ça aplatisse le tout j'ai pas mis trop de scotch en haut tout simplement alors j'ai pas collé la barre ici je pense que ça devrait pas être gênant vu qu'il y aura la petite étiquette qui va être au dessus après un peu à cheval je me dis que ça devrait pas être nécessaire de lui mettre de la colle sinon vous pouvez vu que c'est très fin après me faire au stylo colle voilà moi j'en ai un j'ai celui-ci moi le nouveau je trouve qu'il est pas mal donc je vais créer mon petit montage déjà hop un comme ça et l'autre comme ça voilà il faut qu'il passe là hop celui-ci il est trop haut j'aime pas j'aime pas comment il tombe hop je vais le redécoller je vais le décaler un petit peu voilà je préfère comme ça donc là je les pose juste je vais positionner mon petit landau hop je viens coller le tout et je vais pouvoir mettre ma petite étiquette hop je vais le mettre ici là je l'ai collé un peu pas droite hop voilà notre petite carte est faite je trouve que ça rend trop mignon c'est comme la fleur franchement j'aime bien ça donne vraiment un côté enfantin mignon j'aime beaucoup beaucoup donc je vous la montre de tout près notre petite carte ourson voilà j'espère que ce petit tuto très simple et rapide vous aura plu je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle créa bye 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 Sous-titrage ST' 501